C'est la famille du reggae. Reggae music, c'est la musique traditionnelle jamaïcaine. Donc, ça c'est la base de la chose. Après, tu vois, il y a d'autres, des personnes qui ne sont pas jamaïcaines qui en font aussi. Sans perdre ça de vue, bien sûr. Il ne faut pas perdre de vue que c'est de la musique noire jamaïcaine. Et ce soir, effectivement, c'est comme une grande fête du reggae. Il y a Anthony B, qui est la tête d'affiche, qui lui est un artiste qui fait très fort en ce moment. C'est vraiment contemporain, je veux dire. Anthony B, en jamaïc, à l'heure actuelle, c'est un des plus grands artistes. Et les autres, il y a des groupes qui sont plus anciens, tout ça. C'est mélangé, ça va être une très bonne soirée, je pense. Ça fait très longtemps, en fait, c'est en 1980, on va dire. C'est en 1980. J'étais en Angleterre, j'ai entendu beaucoup de reggae. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. C'est inexplicable, en fait. C'est après dix ans, peut-être, qu'on se dit, tiens, voilà, ça s'est enchaîné, tout ça. Et moi, en l'occurrence, ça va bientôt faire 20 ans. Oui, parce que moi, j'estime que le reggae music, c'est la musique jamaïcaine. Donc, je creuse cette veine jusqu'au bout. Et je suis content parce qu'en France, je suis un des seuls porte-parole vraiment de la Jamaïque. Et je suis très fier de ça. Et maintenant, ce que j'aurais à dire à tout le monde, à tous les fans de reggae dans le monde entier, c'est que moi, je suis un apprenti, je suis toujours un apprenti chanteur. Et j'écoute, je me discipline juste pour ça, quoi. C'est-à-dire que j'écoute, j'accepte qu'on me dirige juste pour ça, pour le reggae music. Et ça se passe en Jamaica, effectivement. Et d'ailleurs, avec moi, j'ai le plus grand batteur du monde, de reggae du monde, avec qui je vis, on vit une aventure, qu'on est en mission tous les deux. C'est Leroy R.Smoot Wallace. Et lui m'apprend beaucoup, c'est le grand maître. C'est le grand musicien que j'ai rencontré, tu vois, c'est lui, là. Là, sur la photo du disque, on le voit. Il est là ce soir aussi. Il est là, on fait, on en est à notre cinquième tournée en France, ensemble. Donc, tu vois, on construit, quoi. Et bien, techniquement, c'est, bon, techniquement, c'est, j'ai, si tu veux parler vraiment de technique propre, c'est mon ingénieur du son, crac-crac, qui est toujours le même depuis très longtemps. Même avant que je sois chez Barclay, tout ça, on faisait déjà des trucs ensemble. Et en fait, les personnes vraiment que j'ai rencontrées, qui ont changé, je vais dire, un peu la, ma destinée musicale, c'est Clive Hunt et Leroy R.Smoot Wallace. C'est ces deux personnes-là qui ont vraiment, qui m'ont fait prendre un tournant décisif. Ouais, parce que moi-même, avant de faire de la musique, je voyageais beaucoup. Et j'aime beaucoup naviguer. Et j'aime beaucoup le voyage. C'est la chose que je préfère, je crois, dans la vie, quoi. Et en fait, c'est vrai aussi que la Jamaïque, ça m'a permis d'y aller beaucoup de fois, d'y rester pas mal de temps. Et c'est un des endroits du monde que j'aime bien, l'Amérique centrale, enfin, les West Indies, quoi. Et voilà, quoi, pour moi, c'est... Dès que je fais quelque chose dans ma vie ou qui m'amène à voyager, en fait, je suis hyper satisfait, quoi. Parce que c'est ce que je préfère dans la vie, c'est voyager, quoi. J'avais déjà une petite idée, vu que je connaissais cette partie du monde. J'ai passé quelques années, quand même, dans ce coin-là. Et en fait, la première fois que je suis arrivé, on m'a emmené au studio. Et j'ai chanté trois heures après être descendu, sorti de l'aéroport, en fait. J'ai enregistré celui qui s'appelle en Jamaïque, quoi, dans le double. Et bien, le Kingston Karma, en fait, c'est la reprise d'une chanson de John Lennon qui s'appelle Instant Karma, où lui, il parle de mort et tout ça. Et moi, j'ai changé, en fait, j'ai changé deux mots dedans, qui ont changé un peu le sens de la chanson. Mais c'est toujours la sienne. Je ne veux pas dire par là que c'est à moi maintenant, mais je l'ai changé en un truc vivant, quoi. Et en fait, je disais à Clive un jour dans le studio, en fait, on l'avait oublié, cette chanson, et c'est lui qui m'en a parlé. Il m'a dit comment c'était la chanson que tu faisais l'autre fois, le truc des Beatles et tout ça. Et je lui ai dit Instant Karma. Et il a mal compris, il m'a dit « Hein, Kingston Karma ? » Et bon, c'est parti comme ça, en fait. Et c'est un titre qui résume bien, quoi. Ça veut dire que je creuse mon karma kingstonien, quoi. Parce que je fais un truc aussi là-bas, quoi. Là-bas, en ce moment, je dois être un des seuls foreigners, quoi. Un des seuls étrangers à être un petit peu connu. Ce n'est pas une prétention. Pour moi, c'est un honneur, quoi, vraiment, quoi. Quand je me suis entendu à la radio, là-bas, et tout ça, j'ai fait un peu des trucs. Les gens me connaissent dans la rue. Bon, plus parce que c'est à force de me voir et tout ça. Mais sinon, quand même, la radio, c'est les chansons qui passent. Et donc, c'est bien. Je suis hyper... Puis je suis ami aussi avec beaucoup de grands musiciens qui étaient mes idoles. Ils sont toujours mes idoles, quoi. Sauf que maintenant, je les connais. On est potes, quoi. Et donc, c'est super. C'est une grosse aventure, quoi. Écoute, ça, c'est pareil. Tu vois, tu peux pas... Moi, je n'ai pas la prétention d'arriver dans le reggae pour révolutionner les choses. Ou, tu vois, c'est... La culture, je l'accepte et je l'adopte, quoi. Tu vois. Et notamment, je rends hommage à Silas Iaï. Parce que c'est en hommage aussi au Rasta et à la musique. Rasta Music. Elles ont été écrites à la campagne, la plupart. Elles ont été écrites sur un bout de papier ou à l'endroit où j'étais, quoi. Ça dépend. Ça dépend. Il y en a qui ont été écrites en Jamaïque. Il y en a qui ont été écrites... En général, j'écris à la campagne quand ça va mal, quoi. Eh bien, ouais. Je vais parler d'une chanson, justement, qui est en anglais. Qui est une combinaison avec une fille qui s'appelle Lisa Denja. Et elle, c'est ce qu'on appelle là-bas Safara. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui galère beaucoup. C'est une fille, elle a déjà plusieurs enfants. Elle vient du ghetto, tout ça. Et elle est terrible au micro, quoi. C'est vraiment... Tu sais, elle a... Énormément de gens ont du talent là-bas, quoi. Pour chanter, pour faire de la musique. Et elle, elle est excellente et tout ça. Et en fait, j'ai... Moi, j'ai été impressionné. Je veux dire, une personne comme ça, ici, en France, là, ça serait une super star. Je veux dire, avec le coffre et la voix qu'elle a et tout ça, c'est incroyable. Et donc, ben voilà, c'est une association Pierre-Paul-Jacques Ghetto. C'est la chanson Ready Anytime. Donc ça, c'est dédicacé pour tous les gens du ghetto dans le monde entier, quoi. Et là, c'est une chanson d'amour, en plus. Donc, voilà, quoi. Alors, ouais, bon, là, déjà, il y en a un qui vient juste de sortir, là, le Pierre-Paul-Jacques. Donc là, je pense que Barclay, apparemment, vont commercialiser le single. Et donc, sinon, ben là, on est en tournée. Donc, on continue. On a encore une quinzaine de dates. On vient de jouer à l'Olympia, qui était quand même un truc pas mal. Et puis, voilà, cet été, on fait beaucoup de festivals. On fait une trentaine de festivals, là, dans l'été. Et ça, ça va être super. Plein de trucs qu'on n'a jamais fait, quoi. Comme les Oroquéennes ou le Paléo, tout ça. Francopholie, tout ça. Ça va être bien. Sous-titrage ST' 501